Un entomologiste, Édouard Balgani, décrivit en 1881 un cordon dans les cellules des glandes salivaires du moustique chironome et de la mouche drosophile. La fixation à l'acide acétique des glandes prélevées, suivie d'une coloration au vert-lumière, met en évidence les constituants des cellules, dont les chromosomes, support de l'hérédité pas encore connue à cette époque. Leurs dimensions géantes permettent d'effectuer leur observation avec un microscope optique classique. La drosophile est devenue la star des laboratoires de recherche sur la génétique en particulier. Nous allons suivre leurs métamorphoses et leurs mœurs en milieu naturel. Autrement dit, pas emprisonnées dans un flacon, mais libres de s'envoler là où bon leur semble. Leurs terrains de prédilection ? Les fruits bien mûrs et une température de 25 degrés Celsius. Elles ne sont pas les seules à fréquenter ces lieux. Nous y rencontrons parfois des acariens minuscules. L'aciaride, ou mouche d'hétéro, affectionne aussi les fruits avancés. C'est une voisine occasionnelle. Elle provoque l'apparition de moisissures, comme la drosophile d'ailleurs. En revanche, les anguilules qui sont des vers nématodes pullulent dans la chair liquéfiée des fruits. Et j'ai constaté que les drosophiles avaient tendance à choisir les fruits pas encore colonisés par cette foule turbulente. Sans verser dans une étude approfondie de morphologie, quelques données sont utiles. La drosophile est un diptère brachyscère. Elle possède donc deux ailes et deux antennes courtes. La tête porte deux gros yeux composés et trois ocelles. Les antennes sont des analyseurs d'odeurs. Et les nombreuses soies sont des capteurs des conditions de l'environnement de la mouche. Leur taille varie. 2,5 mm pour monsieur. Un peu moins de 3 mm pour madame. Détail amusant, le mâle possède sur les pattes à vent une petite brosse appelée peigne sexuelle. La femelle en est dépourvue. L'histoire de notre drosophile commence par un oeuf. Il est minuscule, 300 microns de longueur. La taille d'une paramécie. Transparent à la ponte, nous le discernons mieux au terme de quelques heures. L'observation au microscope nous montre la texture de son enveloppe. La paire de moustaches permet probablement un échange gazeux quand les oeufs sont immergés dans un bouillon sirupeux. Après une journée, nous apercevons les pièces buccales en mouvement. L'éclosion est imminente. Libéré de son enveloppe, notre asticot est autonome et recherche le meilleur endroit pour disparaître dans une bouillie dont il se nourrira avec délice. Sa transparence met en évidence les trachées. Les stigmates arrière lui permettent de plonger l'avant du corps dans cette substance collante sans manquer d'air. Après quatre ou cinq jours, il a pris de l'embonpoint et semble désorienté. Il est temps pour lui de se mettre en pub. Dans un premier temps, la psychose s'immobilise et se rétracte. Dans un deuxième temps, son enveloppe durcit. À l'intérieur de ce creuset s'effectue un profond remaniement cellulaire. Au quatrième jour, une forme apparaît. Au cinquième jour, nous assistons à l'éclosion de l'imagot. Fraîchement sortie, notre petite mouche a les ailes toutes fripées. Mais dans moins d'une heure, elle prendra son envol et une douzaine d'heures lui suffiront pour devenir mature et pour voir perpétuer leur espèce. Rester quatre jours dans un sarcophage qu'est la pupe, cela aiguise l'appétit. On s'empresse de s'alimenter, on fait sa toilette. Elles vivent groupées, mais chacune à sa place. Quelques petits coups de pâte remettent de l'ordre. Les mâles arrivent. Fini la tranquillité pour les femelles. Monsieur observe la fiancée convoitée. Subrepticement, il va lui tapoter l'abdomen avec les pattes avant pour s'informer de son humeur. Enfin, de ses phéromones, dit-on aujourd'hui. C'est non. Même refus pour le deuxième prétendant. Certaines approches de ces messieurs commencent par des bousculades. Si la femelle s'échappe, le mâle la rattrape et met son champ et tourne autour de la dulcinée. Il profite à un bref moment pour s'informer de sa réceptivité. A l'étape suivante, ces messieurs lèchent la génitalia de la femelle, mais parfois sans conclure. Pour celui-ci, sa position en contrebas ne lui permet pas d'aboutir. Il va insister, insister, mais toujours sans succès. On va s'arr hè. On va s'arrTeern. Au revoir. Je queres de sa pop وال peintre, Oké. Enfin, une tentative qui se termine par un accouplement réussi. Nous pourrions croire que le mal a le rôle le plus important. Eh bien non. Madame doit sélectionner celui qui lui permettra de mettre au monde une progéniture qui sera la mieux adaptée à son environnement. Les critères de sa sélection sont complexes. Ils sont d'ordre biochimique, morphologique et même génétique. Le décryptage du champ de son prétendant, sa danse, sa taille, son costume et le parfum de ses phéromones l'informent sur la présence de gènes favorables à sa descendance d'après des recherches récentes. C'est ainsi depuis des dizaines de millions d'années. Un cycle s'achève, un autre recommence. Un cycle s'achève, un autre recommence.